Une délégation française conduite par l'ambassadeur de France au Tchad se trouve dans la région de Silla. Le but de cette visite est de s'enquérir des conditions de vie des réfugiés soudanais installés dans cette région depuis une dizaine d'années. Amanissa Kazina. Après Bagasola, dans la région du lac Tchad, le diplomate français Philippe Lacoste foule cette fois-ci le sol de Gozbeida, chef-lui de la région de Silla. A sa descente d'avion, Philippe Lacoste et la délégation qui l'accompagnent sont accueillis par le maire premier adjoint Mahamad Asouar et le sous-préfet de Gozbeida rural avant d'être accompagnés au gouverneurat, d'où une rencontre d'échange est prévue entre la délégation et le gouverneur de Silla, Ramadan Erdebou. Là, les deux hommes ont fait le tour d'horizon sur des sujets brûlants qui touchent le Silla. Il s'agit de la situation des réfugiés soudanais installés dans la région plus de dix ans. Les réalisations faites dans le cadre de leur autonomisation puis le processus de rapatriement volontaire des réfugiés. L'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, qui se réjouit de l'accueil qui lui a été réservé, rassure les autorités locales du soutien que la France pourra apporter dans l'accompagnement des réfugiés. Tout en saluant les relations fécondes qui existent entre le Tchad et les agences des Nations Unies, le gouverneur de la région de Silla, Ramadan Erdebou, rappelle que le Tchad restera fidèle à ses engagements en matière d'accueil et de protection des réfugiés. Après ces échanges, la délégation que dirige Philippe Lacoste visitera le camp de Djabal, situé à deux kilomètres de Gozbeida. Rendons-nous dans la région du Logan Occidental où le gouverneur Mahmoud Béchir Sherif D'Aoussa a eu des échanges avec la presse sur des sujets d'actualité dans la région. Au cours de cette conférence de presse, le gouverneur de la région du Logan Occidental, Mahmoud Béchir Sherif D'Aoussa, a soulevé plusieurs sujets concernant le bon fonctionnement de la région. Face aux hommes du Média, le gouverneur de la région du Logan Occidental sollicite leur implication pour vulgariser le plan national de développement. Cette émergence ne sera possible que si la presse locale joue pleinement, entièrement et honnêtement les yeux de cette démarche. Le gouverneur exhorte l'ensemble de la population à se tourner vers des actions clés tendant vers l'émergence du Tchad. Dans la région de l'Enedi Est, le gouverneur Hassan Diorbo Béira, au cours d'une tournée dans sa circonscription administrative et après échange avec les éleveurs, a fait le point sur les problèmes qui entravent le développement de l'élevage dans la région, notamment le problème de manque de points d'eau. C'est dans le but de s'enquérir de la situation de la santé animale de sa région que le gouverneur de la région de l'Enedi Est, Hassan Diorbo Béira, a effectué ses déplacements. Le gouverneur, accompagné de ses proches collaborateurs ainsi que des techniciens vétérinaires, se sont rendus successivement à Bahé et à Carrieri, situés à 20 et 50 kilomètres de la ville d'Ambiaras. Une descente qui consiste à se rassurer de l'état de la santé animale dans ses localités. Il ressort de cette descente du gouverneur que les bêtes se trouvant dans ces zones font face à plusieurs obstacles. Il s'agit du manque de points d'eau, des vétérinaires qualifiés pour les vacciner et des structures vétérinaires. Pour remédier à cette situation, Guanfaya Ismael, technicien vétérinaire et superviseur de l'ONJADS, a exprimé quelques doléances. On a beaucoup de bétail dans cette région. S'il y a beaucoup de techniciens dans la région, ça peut nous arranger. Si le gouvernement peut aussi ouvrir une grande pharmacie à Amdiaras, ça peut aussi arranger. Parce que de là, on en voit acheter les produits à Abecher, à N'Djamena et c'est très loin. Des fois, ça arrive avec retard. Le gouverneur de la région de l'Enedi Est, Hassan Djourbo Beira, a déploré le manque d'attention des responsables de l'élevage envers sa région. Un manque d'attention qui, selon le gouverneur, risque d'avoir des impacts négatifs dans le milieu pastoral dans sa région. Pour Hassan Djourbo Beira, si rien n'est fait dans les jours à venir, l'avenir de l'élevage dans ses localités sera inserteur. C'est pourquoi il demande au gouvernement de venir en aide aux éleveurs de sa région.